Bonjour à tous et bienvenue chez le Lolo, chez le Coco, chez le Loco ! Aujourd'hui, on va préparer un McDo maison ! Un McDo maison ? Un McDo maison ! Donc aujourd'hui, on va préparer spécialement des frites ! Oh, truc de fou ! On va préparer aussi un croque McDo et un McFlurry ! Sans plus attendre, on y va tout de suite pour regarder directement la recette et goûter ça dans l'instant ! Let's go ! Hit the function, hit the rose till I hiccup ! I hit the stage and leave with money that say stick up ! She picture perfect, so I told him I'ma flick up ! Feel I'm in the mood for a change up ! I leave the city and return with my change up ! They got amnesia, don't remember how they played up ! They wanna knock me down, but somehow I just stay up ! Look ! Straight from the mud like ruby ! Straight to the stove, they love me ! I understand they hungry, but please don't hate that's ugly ! I been sliding, shaking, moving, I been popping in my city ! Shorty say she love the way we do it, do it with me ! I be too turned up to ever give a f**k ! I ain't come to argue, let a n**** ! They been talking pennies, I need bigger bucks ! About to catch a flight, I need to switch it up ! Got that black boy joy, might do my dance on them ! Take no disrespect, might put my hands on them ! Hit this chick and now she wanna marry me ! But she gon' need some closure and some therapy ! Came back to the city with my bank account on F ! Giving rappers s**t, I know they happy that I left ! Hit the south in winter, I just put down my deposit ! 82 degrees, I left that jacket in my closet ! I'm in a mood for a switch up ! I hit the punch and hit the... Et nous revoilà à présent pour le test McDo, croque McDo, frites maison, versus le McDo, le fameux croque McDo qu'on a là, bien chaud ! Du McDo, tout simplement ! A la petite différence... Je vais cut ça, ça n'est rien, je cut là, je cut là, je cut là ! Ravioli, ravioli ! C'est que celui-ci est au port ! Contre celui-ci, ils sont littéralement au blanc de dinde ! Donc vraiment faisable et accessible à tout le monde, logiquement ! Sauf les vegans, ça c'est une autre histoire ! Peut-être que je vous montrerai comment faire des croque McDo vegan, c'est-à-dire sans fromage, sans viande... On verra ça ! Bon, il est parti, on va tester ! Franchement, vu que c'est un croque McDo maison, et donc un McDo maison, j'ai pas pris un coca, j'ai pris mieux pour moi ! Un Dr.Pay bro ! Let's go ! Déjà, test des frites avec une sauce ketchup, qui accompagne directement ! Je vous l'avais caché ! On va goûter, c'est parti ! Déjà, la frite, elle sent bon ! Vous voyez, ça c'est une vraie frite, c'est pas une frite de p... Alors... Eh là, c'est un bail ! Franchement... Vous avez vu comment on faisait les frites ? Franchement, refaites les parce que c'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! Juste vous les mettez en cuisson, si vous avez une friteuse 200 degrés, pendant au moins 10 minutes, vous les sortez et vous les remettez au bout de 10 minutes à 180, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées ! Si vous les faites à la casserole, c'est du feeling ! Vous regardez simplement, parce qu'elles sont suffisamment cuites pour vous, vous les sortez et c'est tout ! C'est bon, c'est fin, ça se mange en fin ! Incroyable ! Bon ! Maintenant, on passe au test ultime ! Le croque McDo de McDo contre le croque McDo de Loco ! On va tester les deux ! Moi perso, celui-là je le connais, celui-là je le connais pas ! Je vais tester, je vais commencer par celui que je connais pour bien me remettre le goût en bouche ! Aplati, éclaté au sol, bref ! Tiens, tiens ! Jusque là, un croque McDo ! Vous voyez, même pour atteindre la tranche du jambon, faut en mettre des crocs ! Croque McDo, banal, enfin classique qu'on connaît ! Bon, mais ça reste un croque McDo quoi ! Je vais checker celui-là, on va voir ! J'ai pas mis le saut, j'ai tout fait pareil ! Bon, j'avoue, j'ai rajouté des rations ! On va voir ! Mon dieu ! Bah je vais vous le dire ! Là, il est en train de se passer un truc de fou dans ma tête ! Là pour moi, je suis partagé entre la nostalgie de mon enfance et tout ça, et de ce goût un petit peu avec cette odeur un peu du pain brioché ! Qu'on connaît tous dans le McDo, avec le croque McDo je vais dire ! Mais par contre celui-là, il est vraiment plus épais, plus aéré ! J'ai pas l'impression de m'étouffer quand je le mange ! Je sens vraiment le fromage qui coule et qui vient directement dans ma gorge ! Le pain, côté négatif, il n'y a pas cette odeur briochée, cette texture, on va dire, un peu en bouche par rapport au pain ! Mais par contre au niveau du fromage et de la viande, c'est un truc de fou ! Il n'y a rien à voir, j'ai rajouté une tranche de fromage et une tranche de viande par-dessus à chaque fois ! Donc là, il y en a deux contre un, c'est comme un double croque McDo au final ! Honnêtement, celui-là, il est... je sais pas ! En fait, je sais pas ! Mon cœur balance ! Mon cœur balance entre la nostalgie et la qualité du produit, entre guillemets ! Donc euh... Ouais, franchement, je préfère un peu celui-là ! Mais parce que j'ai été habitué, mon cerveau, il a complètement été lavé par McDonald's ! Je pense que je continuerai à aller manger de temps en temps des croque McDo là-bas ! Maintenant, vous savez exactement comment faire ! Vous voyez, ça prend deux secondes ! Des frites, croque McDo, ça prend deux secondes ! On passe tout de suite au McFlurry maison pour voir ce que ça vaut ! Let's go ! Maintenant, on passe tout de suite au test McFlurry ! Donc c'est une glace maison, hein ! Comme vous avez pu le constater ! Là, on va checker directement le petit McFlurry ! Je vous avoue que j'ai pas de sorbetière ! Alors voilà, j'ai pas de sorbetière ! Et j'ai fait un peu ça dans la précipitation ! Parce que, justement, j'avais déjà préparé les produits par rapport au McDo ! Donc, en outre, je n'ai pas pu faire le produit en question de manière conventionnelle ! J'ai pas la sorbetière ! Mais je l'ai fait au congélateur ! Et c'est possible de le faire au congélateur ! Simplement, il faut faire avec un peu plus de temps ! Au lieu de mettre le congélateur au maximum, vous le mettez au milieu ! Et vous y allez sur un bon 4-5 heures, quoi ! Quand ça commence à prendre, vous mélangez ! Là, en l'occurrence, je vais goûter ça tout de suite ! J'ai fait un McFlurry aux 3 chocolats ! Un peu liquide, parce que je l'ai sorti du congélateur un peu trop tôt ! C'est un truc de fou ! Je ferai goûter ça à mon caméraman après, mais c'est un truc de fou ! En fait, c'est du McFlurry ! Très clairement et très simplement, ça, c'est du McFlurry ! En fait, c'est pas compliqué ! Je suis en train de me dire que j'en ai eu pour à peu près 2,70€ TTC coût de création ! Allez, moins l'électricité qu'on utilise pour le congèle, mais il sert déjà pour autre chose, donc c'est pareil ! Contre 5 balles pour un McFlurry ! Et en plus, là, c'est pas ça qui m'a coûté 2€ ! C'est la totalité du cul de poule ! Toute la bassine ! Ça veut dire qu'en gros, pour l'équivalent de même pas 3 balles, vous allez faire un peu plus de 15 balles de glace ! En rendu chez McDo ! Vous imaginez un peu ? Est-ce que ça vous remet un peu les idées en place ? Est-ce que maintenant, vous vous posez les bonnes questions ? Bref, ça captient ! Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui ! Maintenant, vous savez très bien ce qu'il en est ! Je vous dis à très bientôt ! Lâchez un maximum de pouces bleus ! Surtout les commentaires ! En fait, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous pensez de mes vidéos ! Quels sont vos retours ? Vos sentiments ? Si vous avez testé, mettez-le en commentaire ! J'ai besoin de le savoir ça aussi ! Mettez-moi aussi en commentaire ! Si vous avez des idées de vidéos à partager, que je pourrais faire éventuellement, avec plaisir ! Je vous dis à très bientôt ! Pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures chez Loco ! Passez une bonne journée, une bonne soirée ! Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui portera sur... Ouais ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501